Vous êtes confus au niveau de l'affichage de vos écrans derrière, à l'intérieur, sur le dessus ou au niveau des menus où vous avez de la difficulté à vous retrouver dans vos menus? C'est le cours pour vous, le truc photo gratuit pour vous. Bonjour, je me présente, je suis Véronique Bégin, experte, formatrice photo et aussi photographe professionnel. Mon école de photo, le studio de formation en photographie de Québec, où on a près de 30 formations photo à vous offrir. On donne des cours pour les débutants, pour les avancées, pour tout le monde. On a des cours en ligne, en direct avec le formateur et aussi préenregistrés, comme vous le voyez présentement. Et on a des cours présentiels. Voici le truc photo gratuit, l'affichage de vos écrans et les menus. Dans le fond, ce n'est pas très compliqué. Votre appareil a trois fonctions, deux ou trois fonctions. Les trois fonctions vont faire que l'appareil va être configuré différemment, va se présenter de façon différente. Dans le fond, il y a la fonction. La première, c'est la prise de vue, faire des photos. La deuxième, c'est visualiser les photos, regarder vos photos. Et ensuite, la troisième, si vous l'avez, c'est la vidéo. Pour faire des vidéos, lorsque vous êtes en menu prise de vue, vous voulez prendre des photos. Les fonctions que vous voyez sur votre appareil vont être en blanc. Donc, par exemple, la balance des blancs, la qualité de l'image, le ISO, ce sont les fonctions qui sont en blanc. Pour les fonctions qui sont en bleu, sur le dessus de vos boutons, ça, c'est la fonction de visualisation de la photo. Comme par exemple, la poubelle ou le zoom, la loupe pour zoomer dans l'image ou dézoomer dans l'image. Lorsque vous êtes en train de vouloir prendre une photo, donc prise de vue, vous avez la vitesse, l'ouverture. Si vous appuyez sur votre demi-clic, les options de la vitesse, l'ouverture et les autres options vont s'afficher derrière. Pour faire afficher ce menu, vous appuyez sur « Info » ou par défaut, il va s'afficher tout seul. Lorsque vous êtes en train de vouloir prendre une photo. Les options que vous trouvez dans ce menu, vous pouvez les modifier pour certains modèles d'appareils ou photos. Vous pouvez les modifier en appuyant sur le « I » pour les Nikon ou le « Q » pour les Canon. Là, vous allez entrer dans votre menu derrière et vous allez pouvoir vous déplacer de gauche à droite et déplacer d'une option à l'autre. L'option qui est soulignée de façon bleue ou orange, c'est elle que vous êtes en train de modifier. Ensuite, pour certains modèles photos, vous avez le menu rapide, comme je viens de vous l'expliquer, le « I » et le « Quick Menu ». Mais d'autres n'ont pas le « Quick Menu » ou le « I ». Dans le fond, vous, vous avez des options sur le côté de votre appareil photo ou sur le dessus qui sont des menus rapides pour accéder aux options importantes rapidement. Donc, soit vous avez les boutons autour ou soit vous avez le « Quick Menu », le menu rapide, donc le « I » ou le « Quick », le « Q » pour les Canon. Lorsque vous êtes en train de regarder une photo, donc vous faites « Play » et vous êtes en train de regarder une photo, les options qui vont être intéressantes pour ce mode-là sont en bleu autour. Donc, par exemple, la loupe, la poubelle. Et si vous appuyez sur « Menu » lorsque vous êtes en train de regarder vos photos, vous allez avoir le menu bleu, le menu de visualisation qui va vous permettre de modifier vos options lorsque vous êtes en train de regarder vos photos. Visualisation. Pour le troisième mode, lorsque vous êtes en train de vouloir faire de la vidéo, lorsque vous allez appuyer sur « Menu », les options qui sont disponibles pour ce menu sont les options qui sont en lien avec la vidéo. Lorsque vous voulez prendre une photo, vous êtes en mode « Prise de vue ». Il y a deux façons de faire la photo. Soit que vous le faites en « Live View », donc le « LV » ici. Pour les Canon, vous appuyez sur le petit appareil qui se trouve souvent à côté de votre viseur. C'est un petit appareil avec un écran noir derrière. Donc, le « Live View ». Vous appuyez dessus et là, vous allez être en mode photo, comme avec un cellulaire où vous allez voir ce que vous allez prendre derrière l'écran. Certains appareils, vous allez pouvoir appuyer dessus. C'est « Touchscreen ». Donc, vous allez pouvoir appuyer dessus pour sélectionner la zone de mise au point. Mais cette fonction « Live View » n'est pas très efficace. En fait, vous perdez beaucoup de fonctions. Entre autres, la mise au point qui est beaucoup moins rapide. Vous pouvez vous référer au courant pour en savoir davantage. La deuxième façon de faire la photo, c'est avec le viseur. En regardant dans votre viseur. En regardant dans votre viseur, dans le bas de votre image, lorsque vous faites votre demi-clic, bien sûr, pour réveiller l'appareil. Vous allez voir votre vitesse, votre ouverture, les paramètres importants. Et là, vous pouvez prendre une photo en regardant dans votre viseur. Cette fonction, cette façon de faire est très efficace. Beaucoup plus rapide pour la mise au point. Et entre autres, la mise au point, mais d'autres fonctions qui sont très intéressantes. Mais ça dépend toujours de votre modèle d'appareil photo. Si vous avez un réflexe comme moi, où la lentille se détache, c'est beaucoup mieux de regarder dans le viseur lorsque vous faites la photo. Mais si vous avez un miroirless, un compact pro ou un hybride, la différence entre regarder dans le viseur et l'écran, il n'y en a pas. C'est la même chose. Donc, vous, que vous regardez dans votre viseur ou votre écran, c'est la même chose. Donc, allez-y selon votre préférence. Par contre, lorsque vous regardez dans votre écran, vous êtes un peu plus... moins stable. Donc, pour les photos qui requièrent un peu de stabilité, vous êtes mieux de regarder dans votre viseur. Alors, en résumé, derrière votre écran, vous pouvez voir la photo que vous êtes en train de... que vous avez pris, donc, en faisant plaie. Vous pouvez voir la photo que vous voulez prendre avec le live view. Et aussi, vous pouvez voir les menus quand vous êtes dans votre menu. Donc, le menu loin, dans le fond, toutes les options sont là. Et vous pouvez avoir le menu rapide aussi, donc l'info qui va vous permettre... Là, j'ai fait un demi-clic pour sortir de mon menu et je sors de mon live view en rappuyant de nouveau sur mon live view. Et ensuite, j'appuie sur info. Et là, je vais voir mes informations de la photo future, la photo que je suis en train de prendre. Donc, ici, l'appareil choisit 1,2 secondes f3.5. Donc, ça, c'est les paramètres que l'appareil choisit et ça, c'est les options qui vont être utilisées pour la photo future, que la photo que je m'en vais prendre. Donc, certains appareils photo vont avoir des ronds, des grands ronds avec des petites options un peu partout. Donc, dépendamment de votre menu à vous, vous allez voir un affichage différent de moi. Il reste qu'il y a quatre utilités à l'écran derrière. Il y a le menu, l'info rapide, la visualisation de la photo et aussi le live view qu'on peut faire une photo comme un cellulaire. Pour les appareils qui ont un écran sur le dessus, un petit écran ici comme ça sur le dessus, je vous recommande fortement, au lieu d'appuyer sur info pour voir les informations de la photo future, regardez plutôt dans votre écran sur le dessus, ce qui est beaucoup plus efficace. Et donc, vous voulez faire une photo, vous regardez sur le dessus toujours de votre écran comme ça et vous pouvez changer votre vitesse, votre ouverture de cette façon. Vous avez aimé mon truc photo gratuit? Cliquez sur « J'aime », partagez et surtout abonnez-vous parce que d'autres vidéos s'en viennent. Afin de poursuivre votre formation, je vous invite à suivre le cours 1 qui va être très intéressant pour vous. C'est les fonctions de base de l'appareil afin de comprendre mieux vos options importantes, maîtrisez votre appareil et les quatre étapes de prise de vue très efficaces qui, encore aujourd'hui, j'utilise. C'était le truc photo gratuit, l'affichage de l'écran et des menus avec Véronique Bégin et le studio de formation en photographie de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada